Musique Nous avons mangé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits pour nous rester en bonne santé et nous n'avons pas besoin de manger trop tout ça. Le bon manger, pas trop de sel, pas trop d'huile, mais des côtés, la boisson aussi, je ne bois pas aucun, la boisson ne bois plus beaucoup d'huile. Je pratique de la bonne manière, premièrement, après nous levez bonheur, nous faisons un petit travail, nous finis le travail, nous venons nous baigner, nous reposer, alors nous ne pas boire, nous ne pas fumer. Madame Isier, bienvenue dans cette émission-là, avec un nouveau l'année qui finit commencer, beaucoup finit prendre une nouvelle résolution, une résolution concernant beaucoup l'aspect et donc pour commencer cette nouvelle année-là, du bon pied, il est aussi important qu'il prend une bonne habitude pour améliorer nos styles de vie. Une bonne habitude concernant ce qui nous mange, ce qui nous boire, éviter ce qui fait du tort, nous la santé, comme la cigarette et l'alcool, et aussi faire un peu plus de l'activité physique. Pas de maladies non-transmissibles comme un diabète, tension, malades de cœur, cancer, un vrai problème à Maurice. D'après nos derniers NCD surveys, il démontrait que 23% de la population a un diabète et 19% sont très diabétiques. Quand on ajoute ces deux chiffres-là, il fait que 42% de la population a un problème directement ou indirectement avec le diabète. 28% de la population souffre de tension fort. À peu près 34% de la population a un surpoids et le pourcentage d'obèses, il y a à peu près 19%. Quand on ajoute 34% plus 19%, il faut avoir à peu près 53% de la population qui a un problème avec le surpoids. Nous avons aussi une personne qui fait l'activité physique, il y a presque 24% et il est bien fait pour comparer avec une chiffre internationale. Nous avons à peu près 24% de la population fémée et 53% consomment l'alcool. Tout ce qui a un facteur, il est directement lié pour cause de la maladie non-transmissible comme un amélioré. Ce problème avec la maladie non-transmissible, c'est qu'il a donné toutes sortes de complications, comment ? Il y a des cas qui font des maladies non-transmissibles, des cas qui font des maladies non-transmissibles, des cas qui causent des amputations lipiées et la qualité de vie de tous les jours. Il n'est pas pareil. Alors, il y a vraiment des maladies non-transmissibles et tout cela nous permet d'éviter, nous permet d'éviter si nous avons un mode de vie convenable. Quand on veut dire un mode de vie convenable, ça veut dire comment nous manger, nous devons manger bien, nous devons connaître ce qui nous peut manger, nous devons pratiquer l'exercice physique régulier, nous devons ne pas consommer l'alcool, nous devons ne pas fumer, et nous devons baisser nos poids et diminuer le stress. Il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas bonnes pour la santé et qui font nous les cours d'hito, même s'ils prennent autant de petites quantités. Parmi ces banques, il y a l'alcool et la cigarette. L'alcool et la cigarette, les deux sont vus comme un facteur à risque, qui est modifiable. Qui est modifiable, ça veut dire que la personne n'a l'option, retire-t-il dans la façon dont ils vivent, la façon dont ils guettent sur la santé. Concernant l'alcool, toujours, il figure dans un des trois premières priorités de l'Organisation mondiale de la santé. Qui fait, tout simplement parce qu'il y a annuellement 3,3 millions de décès à cause d'abus de l'alcool, ça veut dire consommation de l'alcool à l'excès, et deuxièmement, il est listé comme la troisième cause de décès. Concernant la maladie cardiovasculaire, la non-communicable, la non-communicable diseases, de là, c'est l'importance. Quelle situation était dans Maurice? À Maurice, le NC10 Survey 2015, toujours, il peut montrer nous, 52,8% de mauricien consommateur d'alcool, là-dedans, 66% de ma monsieur consommateur d'alcool, et 41% de ma madame consommateur d'alcool. Malheureusement, concernant un accident de la route qui redit avec l'alcool, nous nous déjarrerons 35% des fatalités, il y a à cause de l'alcool. Consommation de l'alcool, soit au volant, soit nous consommons de l'alcool en tant qu'un piéton. Et aussi, quand nous retrouvons l'alcool, comme un facteur à risque à Maurice, et non, aussi, un élément de surconsommation, soit consommation abusive. C'est quoi la consommation abusive? C'est consommer plus de 4 unités d'alcool par jour. Pour faire ressortir à cet instant qu'il y a une unité d'alcool, il y a 8 grammes d'alcool pur, et l'équivalent, nous croyons dire, à une shopping de bière, à 20%. À mesure, le volume-là, il baissait quand la concentration d'alcool dans la boisson de la paix montée. Surconsommation d'alcool à Maurice-Laussine, il y a un chiffre, 19,1% surconsommant l'alcool, que de ma de monsieur, et que de ma de madame, 1,7%. Avec ma statistique qu'il nous revoit annuellement, le dernier, le plus récent qu'il nous reste, c'est 2019, l'alcool, il cause 143 décès chez les hommes, comparé à 19 chez les femmes. Comment l'alcool métaboliser dans les corps? Quand on peut consommer l'alcool, il ingérait ou l'avoir digestif, l'irral dans l'estomac, après, il est métabolisé dans les foies. Qu'il fait, il est métabolisé dans les foies, parce qu'il commence à détoxifier les corps. Il y a un élément qui est toxique relié avec l'alcool, il y a un enzyme qui nous appelle l'alcool dihydrogenase, il casse ça à l'alcool, il fait l'événement un type moins nocif, qui quitte les corps. Au fil et à mesure, quand il continue de consommer, les foies-là commencent à se fatiguer, ils commencent à avoir un petit problème digestif, commencement gastrique chronique, pancréatite, des fois enflammé, hépatite, et qu'aussi nous trouvés à arriver à notre stage, quand les foies-là ne peuvent pas contenir, les foies-là fonctionnent normalement, même qu'ils nous appellent cirrhose les foies, quand vous pouvez trouver les foies-là pour gagner une accumulation de graisse, une globule de graisse dans les foies. Et dans les autres complications avec l'alcool. L'alcool est aussi responsable pour le cancer de la voie digestif. L'OMS est prouvé qu'environ 42% de le cancer digestif est relié avec la consommation de l'alcool. Quand on peut dire consommation, on est plutôt surconsommation de l'alcool. Mais il y a aussi des manufactures sociales qui sont reliées avec l'alcool. L'OMS a montré que 18% des cas de violence interpersonnelle, ça veut dire la personne qui boit avec ce l'entourage, c'est 18%. 18% de cas de suicide, c'est aussi à cause de l'alcool. 100% des maladies liées à cause de l'alcool, comme la cirrhose, non mentionnée, pancréatite, gastrique, toujours le facteur à risque, c'est l'alcool. Et très important aussi qu'il nous fait ressortir qu'il y a une maladie non transmissible, non communicable disease, le facteur à risque qui est plus commun, c'est l'alcool et la cigarette. Pour l'alcool, 46% de maladies non transmissibles, c'est causé par l'alcool, consommation de l'alcool. Le ministère de la Santé fait un travail loin de plan d'action pour l'alcool. Nous avons un plan d'action au ministère de la Santé, le National Action Plan to Reduce Ramp for Reduce of Alcohol 2020-2024, que nous avons listé un type de stratégie que nous pensions que nous pouvons réussir à implémenter dans un futur très proche qui ciblait des dégâts que l'alcool peut causer dans nos sociétés. Nous pouvons accéder pas juste dans la population adulte, mais aussi chez les jeunes, nous trouvons qu'il y a un fléau très commun. Nous pouvons accéder à notre stratégie, notre coût de sensibilisation, notre stratégie qui fait participer aussi à travers notre programme scolaire pour sensibiliser la population en général sur l'alcool. C'est diabétique. Je disais, si ça n'est pas bon, l'hôpital, je disais, j'ai des droits qui ne sont pas bons. En principe, je dois admettre, je dois enlever ça, les droits. Je dois arrêter parce que c'est vraiment mauvais. Parce que le nicotine, il traverse assez. Si je n'ai pas besoin, le nicotine, je ne peux pas faire assez. Je ne peux pas me dire que je ne peux pas faire assez. Cigarette, comme je l'ai mentionné auparavant, il y a toujours, il y a aussi, il y a vu comme un facteur à risque qui est modifiable. Ça veut dire qu'on avait évité cigarette. Il n'y a pas nécessaire qu'on commence à fumer ou mettre ça dans le quotidien de tous les jours. L'Organisation Mondiale de la Santé toujours, il y a montré qu'il y a un décès à cause de la cigarette, 7 millions par année. Là-dedans, 6,3 millions, c'est à cause de la fumeur actif. Ça veut dire de fumer directement. Et le reste, ce qui est resté là, il y a cause de la fumeur passif. On appelle ça Environmental Tobacco Smoke. Ça veut dire un airport qui personne est en contact direct ou indirect avec une fumeur et influencé par la composante qui est dans de la fumeur de cigarette. Toujours, les composantes de la fumeur de cigarette, on connaît qui est dans la substance psychoactive qui est très addictive, c'est la nicotine, le goudron, le tort, après, il y a un gaz toxique comme un carbone monoxyde. Aussi, il y a des affaires sur le tiers composants de la cigarette et il y a environ 50 cancérogènes type A. Qui ça veut dire ça? C'est 50 ingrédients qui nous carpent dans la fumeur de cigarette qui est directement lié avec un cancer. Cancer de la bouche, cancer des bronches, cancer de l'ORL, ça veut dire les nénés, les oreilles, cancer de la voix digestif, cancer du sein, cancer du col chez les dames qui est très important. À Maurice, il y a un chiffre qui nous est maintenant concernant le tabagisme. Le anti-disservé 2015, il y a une montrée qui est 19,8% de la population fumeur. Comparativement avec l'anti-disservé 2009 qui nous diffère précédemment, le taux de consommation de cigarettes indigné qui est déjà une très bonne nouvelle. Dans sa 19,8% là, 38% de M. le fumeur actif et 3,8% de Mme le fumeur. Il y a une maladie qui est reliée avec la cigarette comme on connaît, maladie cardiovasculaire, hypertension et aussi affectée de la diabétie, surtout quand on est dans la plaie ouverte. Ce qui fait ? Parce que le rétablissement, il y a une plaie ouverte, il y a une plaie prolongée quand on le fumeur. Il y a un oxygène qui perd dans le tissu qui est en phase de convalescence et de rétablissement. C'est pourquoi que Mme le fumeur reste non guéri. Chez les jeunes, toujours l'emphase, nous bien connaissons qu'un problème de fumée à mourir chez les jeunes. Le GYTS, le Global Youth Tobacco Survey, il montre à nous qu'40% de la population étudiantine déjà touche à la cigarette. Et qu'effectivement, qu'il y a une jeune qui a un accès à la cigarette malgré qu'il y a une législation, il y a une loi qui est en place qui défende notre galaxé à la cigarette. Qui a une bonne habitude qu'on nous apporte au niveau c'est qu'on nous mange et qu'on boit et qu'il y a des affaires qu'on nous a évitées. Laisse-nous guéter comment faire pour manger équilibré et qu'on va y. Une bonne hygiène de vie, chaque année qu'on nous mange et beaucoup de sport aussi. Vous pratiquez sport où ? Oui, quand on gagne les temps. On consacrait beaucoup les temps à la famille. On nous attient aussi les temps pour faire un peu de sport, jogging, un peu de football. Après les excès de consommation qui finissent arriver pendant les périodes de fin d'année, donc les primordiales qui maintenant nous retrouvent nous avons une bonne habitude alimentaire. Tout cela, c'est pour donner à notre corps l'occasion de retrouver ce bien-être et aussi nous tout connaissons qu'il y a un excès de consommation, toute forme d'excès de consommation d'ailleurs qui durait pendant une longue période de temps, les néfastes pour la santé. Mais en même temps, nous ne sommes pas dans un régime trop strict, trop sévère parce qu'à la longue ils sont capables d'avoir une carence nutritionnelle. Et nous nous sommes remorqués qu'après ce que nous avons exécuté, nous avons pris un petit peu de poids en plus et nous avons pris deux voire même trois kilos et il n'est pas conseillé qu'ils aient perdu ça qu'il y a du jour au lendemain. Ce sera un processus qui peut être allé pendant plusieurs semaines. Qui a le bon l'habitat ? Qui vous en prend ? La moche à suivre est simple. Premièrement, éviter un petit peu de la friture, éviter de la sucrerie, de l'aliment transformé, de la boisson sucrée alcoolisée, etc. Et mettre plus l'emphase dans nos alimentations saines et équilibrées. Mettre plus l'emphase de nos légumes, de nos salades, de nos fruits et peut-être mettre un petit peu plus l'emphase sur nos barnes sources de protéines maigres. En gros, nos besoins recommencent manger moins sucré, moins salé et moins gras. Mais, nous sommes contents de tirer l'attention sur le fait que nos bases, nos alimentations, restent toujours les céréales. C'est une source d'énergie. Nous ne sommes pas pour qu'à tirer dans nos assiettes. Néanmoins, nous sommes capables de diminuer la quantité que nous pouvons manger. Il n'est pas nécessaire de faire une montagne de riz dans nos assiettes et nous sommes capables aussi de mettre l'emphase aux céréales complètes, le riz brun, le pain brun, la farine complète qui contiennent beaucoup de fibres alimentaires, des vitamines, par exemple, les vitamines B, les selles minéraux, le zinc, etc. Donc, tout cela, et nos organismes, travaillent bien et au bon transit intestinal. Et nous sommes fruits et légumes et autres aussi, remplis de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et renforcer un petit peu le système immunitaire. Et là, peut-être, il faudra mettre un petit peu plus l'emphase sur les légumes et fruits colorés, couleur vif, comme le orange, le rouge, le jaune, le vert, etc. Côté vinaigrette, dans les salades, je conseille les autres de privilégier une vinaigrette à base de l'huile d'olive. C'est toujours un légume accompagné même avec un grain, même si ce soit la viande ou le poulet, toujours accompagné d'un légume, et pas trop de sel. Maintenant, on va penser les grands temps qui nous commencent à shifter de la viande gras, abat, charcuterie, mais un petit peu plus l'enfer, j'ai le poisson, le poulet, les grains secs, parce que nous connaissons qu'il y a une viande de la viande gras, de la charcuterie, de la viande, c'est une mauvaise graisse, qui nous appelle la graisse saturée, qui nous appelle le cholestérol, qui est mauvaise pour la santé cardiaque. De l'autre côté, par contre, le poisson, même les noix, il y a des amandes, il y a des cachous, il y a des pistaches, ou bien les graines, il y a des chia seeds, il y a des grains de laine, il y a des toucmoïa, c'est une bonne graisse, l'oméga-3, qui est capable de protéger nous les kéas. Bon, tout ça, il y a des changements qu'il nous peut faire là, il y a des méthodes de cuisson par bon. Alors là, il y a des importants qu'il nous privilégie les méthodes de cuisson, telles de sauter, griller, cuire à la vapeur, cuire au four, bien étouffé, que nous peut servir de bon la graisse et en quantité modérée. Il faut boire beaucoup de l'eau à la maison, c'est ça, 8 à 6 heures par jour. Il y a des importants, dans cette période de faute, nous consommerons nous de l'eau, donc 1,5 litres à 2 litres de l'eau par jour et qu'il pousse nous bien sûr déshydratée. Et finalement, l'exercice physique est très important, pas seulement pour baisser nos poids, pour éliminer l'excès de poids que nous nous prenons dernièrement là, mais aussi pour nous sentir bien dans nos poids et apporter une bonne santé mentale. Mise en prenant compte bien bon air, la santé dans nos enfants. Nous nous sommes remarqués qu'il y a des enfants qui ont un surpoids, un excès de poids et qui sont obèses et qui sont overweighées. Donc c'est dû, premièrement, à un manque d'activité physique, nous avons des enfants de moins en moins actifs de nos jours et deuxièmement, c'est un excès de consommation de gâteau et de boissons sucrées. Et ça, à la longue, malheureusement, nous sommes capables de nos jeunes adultes qui ont des maladies non transmissibles telles le diabète, l'hypertension, etc. Donc le ministère, à ce moment-là, il commence à adresser la situation. Premièrement, l'assuré qui dans le livre l'école scolaire, les enfants-là peuvent apprendre beaucoup sur le healthy eating, healthy snacking, etc. Donc les enfants-là ne connaissent. Et deuxièmement, nous faisons un changement au niveau de la cantine scolaire. Au commencement, nous faisons des boissons gazeuses et dernièrement, nous faisons un petit peu de la ganache. de notre gâteau trop sucré, trop gras, trop salé, nous faisons des boissons et nous remplissons pour les healthy snacks, comme on dit. Donc, nous pouvons trouver des poudines, des crêpes, des pizzas, des sandwiches, des fromages. Donc, ça veut dire, nous faisons des boissons et nous faisons des boissons et nous faisons des bonnes alternatives. Et en même temps, il y a un officier du ministère de la Santé qui est à l'autre terrain qui est aux enfants qui font des séminaires avec nos parents. Donc, ça veut dire, nous faisons conscientiser un petit peu tout le monde sur le healthy eating, healthy snacking, surtout pour les enfants comme on va démarrer la situation comme on va dire un petit peu plus à la normale. Bézins aussi capave contre le stress. Le stress, c'est biologique, soit c'est physique, c'est social ou c'est psychologique. Donc, comme on va dire biologique, le stress, c'est ce source qui est dans nos bons fonctionnements, le corps, nos bons fonctionnements biologiques. Par exemple, s'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quand on va dire social, c'est un problème social, la famille qui crée stress. Donc, les symptômes de stress, ils vont nous identifier. Nous divisons deux catégories, un, c'est physique et l'autre, c'est émotionnel, psychologique. Quand on va dire physique, c'est un symptôme qui nous peut retrouver en une personne. Quand on peut dire un symptôme émotionnel, psychologique, nous ne peut retrouver mais libérer les biens présents. Un symptôme physique, c'est un trouble de sommeil, agité, irrité, un symptôme psychosomatique tel que le maux de tête, la constipation, diarrhée, un trouble de santé physique ou une régression dans l'apparence physique de la personne et aussi difficulté pour gérer la vie de tous les jours et les symptômes, les signes psychologiques qu'il nous a observés en une personne pour connaître si elle est stressée ou pas. Donc, il y a des difficultés pour prendre ma décision, difficulté concentrée, gérer une relation, difficulté pour relaxer ou probablement agiter et difficulté aussi pour socialiser. Moi aussi, je suis stressée mais je ne vais pas connaître ce qui m'observe. c'est pas moi trop de douceur. J'ai tout l'étang, par exemple, faire une cédule du matin à l'après-midi parce que je dormais, qu'il est arrivé, qu'il est dormi par rapport à ma activité que je fais tous les jours. Activité physique est important, l'exercice physique est important. Quand on peut dire l'exercice physique, c'est régulier et non pas que nous nous faisons un jour après 50 jours et nous faisons un lit. Mais on ne va pas faire l'exercice. François, on va faire beaucoup de mouvements à la case, mais on ne va pas faire l'exercice. On va faire la marche parce que je pense que je vais toujours marcher. Et l'exercice de relaxation, ça marche bien. Par exemple, le yoga, la méditation, l'exercice de la respiration, ça marche bien. Modifier nos façons de penser si c'est nécessaire. Modifier nos comportements si c'est nécessaire. Adopter notre activité de bien-être, notre activité qui nous est content de faire, notre activité qui nous fait errer. Améliore aussi notre socialisation parce qu'il y a assez souvent de nous remarquer qu'il y a des gens qui sont stressés à long terme, surtout, ils ont tendance à isoler eux-mêmes et planifier en avance ce qu'ils ont à faire. Si ils ont un bon planning, de ce qu'ils ont à faire, ça est capable de créer le stress. Développe une attitude positive. Développe une façon de penser positive. Soyez réelle quand nous pouvons faire notre objectif. Le plus bon de nous concentrer sur notre sentiment positif, nous devons choisir d'être heureux au lieu de nos sentiments négatifs tels que la frustration, la colère. Les jeunes aussi sont capables de contrôler le stress. Nous avons beaucoup de l'énergie. Nous avons besoin de canaliser de l'énergie pour jouer le stress. Peut-être diminuer. Comment nous connaissons trois corps jeunes? Screen viewing. L'écran, portable, tablette, ordinateur, télévision, c'est une grande affaire pour nous. Donc là même, si nous diminuons le temps qui se tient pour l'écran, nous avons amplement de temps pour des activités physiques, l'exercice. Comment nous dire, yoga, méditation, et bonne activité de bien-être, améliore cette socialisation, et plus de temps avec la famille pour comprendre la valeur familiale, morale qui est très importante pour les jeunes. Comment nous dire, planning est important, géré. Donc, si vous connaissez l'examen dans un mois, vous ne pouvez pas prendre la vie pour commencer à réviser. Donc, c'est un travail qu'il nous fait tout le long de l'année, qu'à la fin, nous donne l'examen. Après, il faut accepter aussi que, où le potentiel qu'il était. Les enfants-là ont ce potentiel, qui niveau il était. Donc, n, c'est accepter la réalité, comme on dit à l'heure là, travailler le maximum qu'il y a un peu et puis, go for it. Voilà, nos émissions finies ici. Donc, pour avancer, l'eau, un note positif dans sa nouvelle année-là, adoptez bon l'habitude depuis le commencement même, choisissez bien ce que vous mangez et boire, évitez produit qui fait au léco-rediteur et faire plus régulièrement un exercice. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada